Sur Shadowlands, les légendaires sont plus ou moins équilibrés et c'est évidemment un constat qui a également fait Blizzard donc dans le patch PTR 9.0.5 qui va arriver bientôt, incessamment sous peu et qui contient énormément de modifs dont des modifs qu'on a déjà vus la semaine passée sur les congrégations, etc. ils sont attaqués désormais aux légendaires et il y a beaucoup de modifications au niveau des légendaires il y a soit des refondes totales, soit des ups, soit des ajustements et dans cette vidéo on va parcourir le patch note classe par classe pour voir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va contenir ce patch et on va également en discuter un petit peu donner notre avis sur est-ce que ça va être suffisant, utile est-ce que ça va faire revenir une spé comme le rogue assassina est-ce que ça va changer réellement quelque chose ou pas c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo on va voir classe par classe donc si tu n'es intéressé que par une classe n'hésite pas à aller checker en bas de la vidéo il y a des petits curseurs à l'habituel et tu peux directement checker que ta classe si tu es curieux de savoir tout ce qui se passe un peu partout comme moi je t'invite à regarder toute la vidéo c'est parti et donc c'est parti pour voir tout ça on va prendre par ordre alphabétique anglais parce que c'est le plus simple et on va commencer par le décassant on a des modifications au niveau de 3 de ces légendaires les 3 qui sont les moins joués forcément souvent ça va être le principe ces légendaires pas joués qui sont touchés celles qui sont jouées ne sont pas trop touchées histoire de pas trop faire râler ce qu'ils ont déjà crafté on a une modification au niveau de la légendaire sur la rune dansante donc désormais la légendaire dit que 1. quand tu claques rune dansante tu génères 5 charges de bonne shield ensuite tu as l'effet comme avant donc quand une charge de bouclier d'os est consommée le cooldown de ta rune dansante est réduit non pas de 3 secondes mais de 5 secondes ce qui est vraiment beaucoup et de plus quand ta rune dansante s'évapore ta régénération de rune va être augmentée de 40% pendant 10 secondes ce qui devient une très bonne légendaire je pense qu'à l'heure actuelle les dégâts la plupart du temps sont déjà assez stop donc ça va continuer de jouer majoritairement légendaire sur les 3 pestes pour augmenter les dégâts mais pourquoi pas sur une prochaine saison de Shadowlands voir un petit peu cette ordre qui va être changée ou d'autres légendaires qui pourront être intéressantes à être craftées ensuite on a la deuxième le Vampiric Blood sur le 100 Vampiric il génère désormais 45 de puissance rune quand tu l'utilises comparé à avant et de plus quand tu fais frappe au coeur tu réduites le cooldown de Vampiric Blood de 2 ondes ça a été un petit peu up à ce niveau là et en plus on a également une modification au niveau de la dernière de nouveau sur le Vampiric Blood mais celle là c'est celle qui fait que ça marche également sur tes alliés donc ça a été également ajouté pour que ça te booste un petit peu toi même donc Vampiric Blood te donne désormais 5% de ponction et sa durée est augmentée de 3 secondes de plus ça affecte également pour 50% de son effectivité les gens de ton groupe donc ça ça donne pas mal ça devient un bon coup de denorraine parce que ça augmente désormais un petit peu plus ta ponction même si c'est pas énorme la regain que tu peux avoir mais ça augmente également sa durée en plus de le faire à tous les membres de ton groupe donc potentiellement si t'as pas de problème de dancinèse particulière et que ton groupe prend des dégâts sur certains fights par exemple ça peut être vraiment intéressant donc c'est plutôt cool qu'ils aient fait une modif là dessus au niveau du DK Anoli alors là grosse modif pour le PVP vraiment énorme modification le chiffre est monstrueux on passe de 4% sur la frappe nécro à 6% d'absorbe pour rappel des carimpies c'est un peu le cauchemar des healers il met des frappes nécrotiques qui font que bah tu te soignes pas quand tu veux parce que c'est absorbé par les frappes nécrotiques et désormais c'est 6% au lieu de 4% up énorme 4 à 6% c'est 150% c'est 150% d'up 150% c'est ça ça juste ça pour moi là c'est cool le DK Anoli va revenir on en voyait très peu on voyait beaucoup de dégâts frost pour moi ça ça va faire revenir le DK Anoli en arrière alors peut-être pas en top 3 clairement mais ça va le faire revenir ça va faire revenir ça va revenir dans les comptes ça va être vraiment dur à tenir le DK Anoli le DK Anoli par exemple un sacré avec ça sur la tête tu vas kiffer déjà que ça met des gros dégâts avec un pied ça c'est vraiment un gros up et ça a vraiment changé pas mal de choses je pense ensuite au niveau du runcarver d'ailleurs si t'as des avis contraires ou si t'es d'accord n'hésite pas à le dire en commentaire ce que tu penses par rapport à tous tes modifs enfin je lis tout ce qui passe donc n'hésite vraiment pas si c'est un espace de communauté donc c'est fait pour qu'on puisse échanger donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi ensuite du coup on a une modification au niveau de la légendaire qui fait que tu as le super zombie qui expose et qui vient désormais ça a encore moins de proc non 1,75 proc par minute ouais si ça a un petit peu plus de proc ok et ça va faire un petit peu plus mal donc ça passe de 1,5 à 1,75 proc tu gagnes un petit peu plus de dégâts suivant l'aspect donc c'est légèrement un petit peu plus donc si t'es en un pied t'as un ratio un petit peu plus sympa que si t'es en blue ou en frost donc c'est un petit peu plus fait pour un pied donc légère up de cette légendaire qui n'était pas du tout jouée donc c'est une légendaire qui fait apparaître un zombie qui va exploser et mettre des blessures plus purulentes mais le truc c'est que c'est trop random on préfère jouer avec celle qui augmente ton pet et qui va augmenter globalement tes dégâts c'est plutôt une légendaire de base de mythique plus mais qui n'a jamais vraiment vu le jour qui a jamais été assez forte les pouvoirs d'animat on va passer de façon torgaste à l'heure actuelle ça représente une difficulté pour personne runcarver donc au niveau des modifications des légendaires sur la globale sur phéromone qui fait que tu gagnes des boosts de hâte pendant que tu es dans la zone de la mort et de composition quand tu es en décasseant désormais c'est plus 7,5 mais c'est 10% donc petit tap au niveau de cette légendaire quand on est en décasseant au niveau du chasseur de démons alors en spécialisation DPS en spécialisation Avoc le fait d'activer aura d'immolation augmente les dégâts de ton prochain failrush non pas de 300% mais de 600% donc Unboard Chaos ça a été revu à l'heure actuelle on ne joue quasiment que les glaives ça peut être sympa j'ai du mal à voir numériquement ce que ça donne j'aurais besoin de creuser un petit peu plus en tout cas de 300 à 600% donc x2 sur le talent Unboard Chaos qui est très conséquent alors je vais tourner un up au niveau de la légendaire sur la morsure du démon Demon's Bite Lee laisse une blessure ouverte sur tes ennemis qui fait que tu leur fais 100% de dégâts d'attaque au lieu de 5% en 15 secondes ce qui est déjà quand même beaucoup plus et augmentent les dégâts qui subissent de ton aura d'immolation non pas de 50% mais de 100% donc gros up de la légendaire x2 x... x20 x20 et x2 donc ça a beaucoup cette légendaire qui augmente les dégâts de ton aura d'immolation donc à voir à voir si ça pourrait pas être plus sympa également dans les situations de multi au niveau de l'aspect tank ouais juste le level ouais 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 la foder to the flame bah évidemment c'est devenu une compétence qui peut proc donc ils ont rajouté un ton de proc sur le pouvoir des necrolords je t'invite à revenir sur la vidéo d'avant si tu as envie de voir là dessus mais en gros ça devient désormais un proc qui met des dégâts de zone et qui peut tuer instantanément avec ton jeté de greffe donc gros changement au niveau de necrolord pour les chasseurs de démons ensuite on a une multiplication au niveau du pouvoir légendaire donc à la high beam donc le regard furieux avait 20% de chance de ne pas déclencher son cooldown et de te redonner enfin j'ai vu que ça désormais c'est 40% de chance de ne pas utiliser son cooldown c'est énorme sur le regard furieux c'est vraiment fort qui en plus parce que ça peut activer la méta etc sur tes talents et bah ça deal bien et 40% c'est quand même beaucoup et en plus ça te redonne 30 de furie c'est énorme et de la même façon en DH tank fait le dévastation à désormais 40% de chance au lieu de 20% et également de te redonner 50 de furie gros up au niveau de cette légendaire vraiment conséquent généralement on aime pas trop les légendaires qui ont de l'RNG mais alors là ah je sais pas trop honnêtement dans des situations multi c'est très très fort le regard furieux ça t'active ton boost de hâte ça t'active ta morse etc enfin c'est vraiment fort tu peux alors c'est RNG c'est relou parce que potentiellement encore une fois sur certains fights ou autres bah ça va être très fort ou ça peut être très nul mais bon voilà au moins elle a été up et du coup c'est conséquent moi je préfère que ce soit un cooldown fix ou un truc comme ça j'aime pas trop les trucs de RNG mais bon en tout cas elle a été up et elle devient nettement nettement plus viable au niveau du druide le druide feral le fait donc la légendaire sur le fait que tes habiletés d'idées claires te génèrent 35% de leur coût en énergie et ton maximum d'énergie est augmenté de 60 c'est plus 25 c'est 35 ça a été quand même pas mal up sachant que cette légendaire était déjà vraiment pas mauvaise pour un feral on a une modification également au niveau de la légendaire sur berserk qui n'était pas jouée qui pour autant va devenir probablement très intéressante tes compétences qui génèrent des points de combo donc tout ce qui va être griffure lambeau etc réduise le cooldown de ton berserk non pas de 0,2 mais de 0,3 secondes ce qui devient déjà nettement plus conséquent et pendant que tu es en berserk tes compétences font saigner la cible donc celles qui font génère des points de combo donc encore une fois lambeau etc les trucs que tu spannes typiquement donc majoritairement le lambeau quand tu seras en berserk font également saigner la cible pour un montant additionnel de 150% de leurs dégâts en 8 secondes au lieu de 100% elle devient vraiment très forte et ça va augmenter nettement ton burst en feral si tu as envie de burster si tu as envie de faire très mal ton berserk devient un cooldown monstrue avec ça et te permet de le récupérer plus vite donc sur des fights où tu vas pouvoir récupérer un berserk en plus ça va être la meilleure légendaire sinon probablement ça sera toujours pas le cas mais si tu as envie de burster de faire très mal même d'ailleurs potentiellement en pvp tu peux vraiment te faire plaisir avec cette légendaire au niveau du droïde heal le droïde restauration on a croissance sauvage qui a été augmenté qui désormais heal plus c'était 91 c'est 98% ce qui est déjà la plus sympa ce qui est logique il est dans un petit up donc ça me choque pas en plus c'est un petit up c'est pas déconnant on a désormais également une modification au niveau de la légendaire sur la prompte de guérison qui a été un petit put up c'est à dire que du coup prompte de guérison ne consomme désormais plus de heal sur le temps sur la cible et augmente la durée de tes heal sur le temps sur la cible pendant 10 secondes avant c'était 8 secondes désormais c'est 10 secondes à voir si ça suffira à faire la modification en tout cas c'est un up au niveau de cette légendaire ensuite on a des modifs au niveau des glyphes ça peu importe chasseur en spébête alors là on a un up conséquent d'un petit peu toutes les légendaires de façon à ce que évidemment spébête redevienne quelque chose qui est au menu qui est sur la table donc hors de tuer n'a plus 20% de chance mais il a désormais 35% de chance d'invoquer le dire beast tout attaque sur ta gaz donc le fait d'invoquer la petite bête c'est le petit talent que tu peux avoir sur la première ligne en chasseur qui également te file de la hâte et du coup désormais quand tu as fait hors de tuer tu as 35% de chance de l'invoquer ça devient vraiment beaucoup parce que 35 c'est de 20 à 35 c'est quasiment x2 sur l'up c'est un tout proc qui est nettement nettement plus haut qui est filé de la hâte donc ça peut devenir honnêtement très intéressant j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va ressortir en termes de sim ce qui va ressortir en termes de test etc de toute façon je te referai des vidéos sur quand on en sait davantage quand c'est plus fixe sur qu'est-ce qui va être les nouvelles opties les nouvelles légendaires à craft etc pour toutes les classes on fait pas mal là dessus en attendant du coup ça reste un up très conséquent au niveau de cette légendaire ensuite modification au niveau de la légendaire sur le tir du cobra tir du cobra a désormais non pas 25 mais 50% de chance de faire en sorte que ton prochain hors de tuer ne coûte pas de focus c'est énorme une chance sur deux boum ah ils les ont sacrément up 25 à 50 ensuite modification au niveau de la légendaire sur le tir acéré tir acéré fait désormais 10% de dégâts supplémentaires et applique tir acéré et appliquer tir acéré désormais reset le cooldown de ton hors de tuer et c'est pas par 5 secondes mais ça le reset complètement quoi qu'il arrive quand tu vas faire tir acéré tu vas récupérer hors de tuer et en plus il fait 10% de dégâts supplémentaires alors les dégâts de tir acéré c'est pas forcément ça qui va forcément tirer vers le haut à classe mais désormais c'est plus une réduction de cooldown qui de toute façon était plus ou moins proche de de ce que ça fait maintenant mais c'est sûr maintenant tu vas faire hors de tuer tu peux faire tir acéré hors de tuer tir acéré hors de tuer donc ça va te permettre de faire des enchaînements beaucoup plus conséquents notamment avec le courroube et les compagnies donc pourquoi pas ça devient une très très bonne légendaire monocyble elle était déjà ok en monocyble bon ça valait pas la fusée éclairante ça valait pas la légendaire là qui va être monstrueuse et dont on va parler tout de suite parce que ça c'est vraiment game changing elle était déjà jouée dans les logs tiens je vais te montrer ça rapidement elle était déjà jouée ok c'est une légendaire qui en plus marche très bien avec la spébette pas pour spécialement critiquer la spébette mais c'est vrai que c'est quand même une spé qui est probablement ou très probablement la plus simple et la plus accessible à jouer parce qu'elle ne demande pas de casse-té elle permet de se déplacer en permanence et tu peux faire du mono de la way de façon très simple et en plus tu n'as pas énormément de touches ni de cycle à faire attention il faut surtout faire gaffe à t'étir de la série etc mais c'est une spé qui est surtout plébiscité parce qu'elle est très agréable à jouer et très simple dans ses mécaniques et en plus te permet de te déplacer en permanence donc tu as tous les avantages du jeu tes pètes ne prêtent pas de dégâts donc tu n'as même pas à microgérer tes pètes tu mets tes pètes attaques sur le dessus etc donc ça reste c'est une pète qui est très 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 fort parce qu'elle n'a quasiment aucun défaut ses seuls défauts potentiels c'est à l'heure actuelle c'est son dégât c'est tout et là actuelle tu dois également jouer le trap avec la fusée éclairante ce qui te fait que tu rajoutes quand même de la complexité parce que tu dois mettre un trap tu dois remettre une fusée éclairante dessus et du coup une partie de tes dégâts demande à ce que les personnes restent dans la zone de ce qui explose ce qui était contre nature par rapport au spray bet qui de toute façon de base n'a pas ces défauts là qu'on peut avoir dessus n'a aucun défaut normalement elle n'a pas de défaut la spébet en pve elle est juste excellente il n'y a pas de défaut tu dois pas attendre à ce que les personnes soient dans ta zone tu n'as pas de casse tu n'as rien et tu peux enchaîner facilement désormais spébet alors je vais te montrer tac 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 spébet là quand tu vois parmi les pars évidemment il y a beaucoup beaucoup de fusées éclairantes mais tu avais déjà des mecs avec Riot Walker qui arrivaient à s'en sortir top 5 avec Riot Walker top 4 top 8 donc ça c'est la légendaire qui fait que quand tu es secours ou bestial tes pets font des dégâts supplémentaires en critique donc c'est celle où tu n'as rien à faire ça n'ajoute aucune complexité à ta classe ça n'ajoute rien à gérer juste quand tu es secours ou bestial tu vas faire plus mal ce qui ne change rien tes rotations ne t'ajoutent pas de complexité comparé à cette légendaire là qui t'ajoute une notion de complexité supplémentaire et de rotation à gérer là tu peux le voir il y en a déjà plein qui jouaient cette légendaire même là par exemple sur Sun King les premiers c'était avec cette légendaire là et te dire qu'elle va être up mais à ce point là c'est monstrueux c'est juste dingue ne fais plus non pas 20% de dégâts critiques des pets pendant le coup au bestial mais 40% à la base quand il est sorti sur la bêta c'était 30% et il s'est dit oh là là c'est trop bon on le passe avant et là ils le remettent à 40% c'est à dire que tes pets vont faire 40% de dégâts supplémentaires en critique c'est juste énorme le crit étant déjà de base la meilleure stat du jeu parce que c'est ce qui va augmenter le plus tes dégâts de base il faut sur n'importe quelle classe le critique est une bonne stat parce qu'en comparaison avec les autres stades la polyvalence ou autre c'est une stat qui va forcément augmenter draciquement tes dégâts parce qu'il faut peu de points de critique pour augmenter ton critique et donc sur beaucoup de classes critique est une stat qui est en 1, 2 ou 3 mais c'est rarement mais c'est rarement très rarement une bonne stat en PVE parce qu'en PVE les crit font 200% des dégâts en PVP c'est 175 mais en PVE du coup c'est très très fort le critique et là on peut le voir pendant que Kourou Bestial est actif tes dégâts de pet sont 40% supplémentaires honnêtement je pense que rien que ça va faire en sorte que les BM reviennent ils seront pas forcément top 5 mais ils seront entre 5 et 15 et vu tous les avantages qu'apporte tout le kit de la classe ça va être revenir alors t'auras toujours pas le burst des précis t'auras pas le burst des précis ça c'est clair mais t'auras des dégâts très corrects parce que t'as quand même accès à la congrégation des faits et t'auras des dégâts qui sont vachement augmentés parce que tes critiques font trop mal et même si tu veux jouer Karyan ou autre tu vas avoir des full critiques parce que Karyan te permet d'augmenter tes critiques tes pets vont faire vraiment très très mal ce sont déjà tes pets qui font mal et en plus ça n'ajoute pas de complexité au niveau de la classe je pense vraiment que ça ça va faire revenir BM au menu donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi mais je trouve ça extrêmement fort au niveau du chasseur précis on ne joue que dans toutes les situations à la réaction en PvE qu'une légendaire qui est celle qui est sur la morsure du serpent sur la visée qui est très forte qui est très complète qui marche dans tous les cas là on a deux web de légendaire on a celle sur la précision précision dure désormais 5 secondes supplémentaires et réduit le coût en focalisation de toutes tes compétences de 50% alors ça monte la durée de précision est-ce que ça suffira avant de faire une légendaire jouée je ne pense pas mais en tout cas voilà ça a été fait et par contre légendaire Mjotisip qui là va changer quand même pas mal de choses tir rapide ne fait pas désormais 25% de dégâts supplémentaires mais 35% de dégâts supplémentaires est visé à 15% de chance de reset le cooldown de tir rapide c'est une légendaire qui est déjà jouée pas mal en PvP parce que tu fais double tap tir rapide trop mal tu fais pouvoir d'équiriant double tap enfin comment on appelle ça en français double tap c'est assez clair double dose tir rapide et tu fais déjà de 100 à 10% de la vie du mec si c'est un cuir ou un tissu là désormais c'est 35% de dégâts supplémentaires ça va faire vraiment mal et du coup les double tap si rapide vont faire extrêmement mal ça va devenir une très très bonne légendaire à crafter et tant mieux parce qu'on a quand même pas grand chose à crafter en légendaire en nombre un précise jusqu'à l'heure actuelle au niveau du mage on a une réduction au niveau du talent PvP qui réduit les dégâts des dots sur la durée c'était 20% ça passe à 10% 10% ça me paraît vraiment faible pour justifier un talent d'honneur surtout sur une classe une classe qui a d'aussi bon talent d'honneur que ça mais bon en tout cas c'est comme ça ensuite du coup au niveau du mage arcane à chaque fois qu'un missile des arcanes touche un ennemi les dégâts de ton prochain signe légendaire les prochains dégâts barges des arcanes sont augmentés non pas de 7 mais de 8% et cet effet peut se stacker jusqu'à 18 fois celle-là elle était bien neuf c'est déjà à dire qu'il s'est pas mal de débat également mais waouh elle était bien neuf enfin 1% de plus le stage jusqu'à 18 fois je ne sais pas exactement quand tu joues cette légendaire à quel point tu attendais le nombre max de stack donc je ne sais pas à quel point c'est ultra value en tout cas elle devient désormais plus intéressante et ce n'est pas plus mal ensuite au niveau de la SP feu les cooldowns des boules de feu réduit combustion non pas de 5 secondes mais de 3 secondes en pvp c'est normal c'était broken tu faisais que des boules de feu boules de feu boules de feu tu ne disais même pas tes procs juste pour récupérer qu'on but qui est un cooldown qui est le meilleur cooldown offensif du jeu et qui fait en sorte que ma cheveu ait top 3 à l'heure actuelle en pvp donc bon c'est pas déconnant surtout en 3v3 ça donnait vraiment des gameplays où tu faisais que des boules de feu pour récupérer qu'on but tu as déjà le pouvoir d'effet tu as déjà le talent sur petit bois qui permet de récupérer c'était vraiment trop tu récupérais tes combustions toutes les 45 secondes c'était débile là ça devient désormais un peu plus normal donc ça ne me choque pas au niveau des légendaires le fait de faire des dégâts d'un ennemi avec des boules de feu ou explosion ou pyroblast fait en sorte que ta prochaine boule de feu mette une météor sur la cible désormais c'est plus 25 mais c'est 18 les joueurs ennemi comptent pour 2 bon je ne suis pas sûr que ce soit très fort mais bon en tout cas ça a été up à voir ce que ça donnera ça m'étendrait que ce soit joué pour autant et ensuite on a un up de l'autre légendaire qui fait que après avoir consumé 8 fois l'effet hot streak au lieu de 12 fois ta prochaine explosion pyro technique qui n'est pas instantanée te donne combustion non pas pendant 5 secondes mais pendant 6 secondes bon c'est pareil je suis assez sceptique à voir peut-être que ça pourrait être intéressant pour l'instant je reste plutôt côté sceptique mais à voir si ça peut pas être intéressant sur par exemple reproche une combustion sur ta deuxième rune de puissance pour avoir 6 secondes de combu sur ta deuxième rune et peut-être qu'à l'overall tu peux t'en tirer plus ça il va falloir théorie craftée sec pour savoir exactement si ça sera fort au niveau du match froid le match froid ce qui a été plusieurs fois sur les dernières pages qui est désormais redevenu ok pas top tier mais ok le fait de caster 30 éclairs de givre au lieu de 60 fait appel une orbe sur la cible le fait de toucher un ennemi compte 2 fois et ensuite on a une modification au niveau de la légendaire qui était très fin sur la bêta qui a été un nerf etc et qui revient maintenant un petit peu pendant que orbe gelée est actif tu gagnes toi de givre tout est 2 secondes au lieu de gagner tout est 3 secondes ce qui devient désormais nettement plus intéressant 3 secondes c'est vrai que ça faisait un peu long sur la bêta c'était 2,5 secondes il me semble c'était vraiment correct donc 2 secondes c'est pas mal donc 2 secondes c'est pas mal et ça redevient une légendaire nettement plus intéressant sur l'ordre de givre en gros ça ajoute beaucoup de burst sur ton orbe et au niveau des légendaires général le fait de faire un sort de froid de feu et d'arcane pendant 10 secondes de chacun augmente tes taux de critique de tous tes spells non pas de 15% mais de 20% il ne peut se produire que pendant toutes les 30 secondes et ça dure pendant 10 secondes c'est un petit peu la version Shabbat LLM où tu inverses les éléments ça n'a jamais été joué jusque là est-ce que 20% suffira à jouer je sais pas ça peut être tenté le truc c'est que ça te fait forcément un spell qui t'intéresse pas dans ta rotation au minimum et c'était ça qui faisait que ça posait problème parce qu'il n'y a aucune chasse qui a vraiment envie de faire ça donc à voir si ça suffira c'est vrai que de base t'as pas trop envie de mettre des sorts de froid d'arcane ou en feu etc sur aucune des sp t'as envie de mettre les autres sorts et à chaque fois ça va te faire perdre du dps donc c'est pareil ça se théorie grave c'est pas évident de dire en tout cas jusque là ça n'a pas existé ensuite on a un up au niveau des proc de la légendaire qui fait que quand tu fais des boules de feu éclairs du fibre ou des flagrations des arcades tu as une chance d'avoir un proc qui fait que ton prochain proc de classe ne sera pas consommé que ce soit le gène mental que ce soit l'éclair suivant l'aspect que tu vas jouer que pour le feu le givre et l'arcane ça ne sera pas consommé bon je pense pas que ça sera joué pour autant mais en tout cas ça a été up et au niveau des conduits de puissance là on est sur shifting power donc c'est au niveau du pouvoir des fées qui a juste une modification de texte donc pas le changement à ce niveau là moine alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui a été touché qu'est-ce qui a de neuf au niveau du moine déjà dans un premier temps le niveau du moine tank on a une modification au niveau de la légendaire sur les purifying brew et les celestial brew donc en gros tes breuvages qui vont te grosser des de 20 secondes et une minute sur ton report donc modification à ce niveau là donc purifying brew n'a plus désormais 25 mais 35% de chance donc très conséquent de ne pas consommer de charge quand il est utilisé waouh et en plus ton breuvage céleste augmente ton armure de 50% pendant 8 secondes au lieu de 25% pendant 8 secondes donc en gros tu as des chances de ne pas avoir de consommer de charge sur ton purifying brew comme avant mais beaucoup plus et quoi qu'il arrive ton breuvage céleste va augmenter ton armure de 50% pendant 8 secondes au lieu de 25% ça devient quand même un énorme CD parce que 50% d'armure pendant 8 secondes c'est conséquent et en plus franchement niveau tankiness elle se met plutôt bien légendaire qui était bien up et à voir ce que ça va donner mais c'est possible qu'en tout cas elle devienne jouer ensuite au niveau de la légendaire sur la pomme du tigre alors là elle était up drastiquement en même temps c'est normal elle était vraiment vraiment naze donc pomme du tigre à 10% de chance c'est passé à 40% de chance de faire 250% non 300% de ses dégâts donc avant c'était 10% de faire 250% c'était que dalle désormais c'est 40% de faire 300% ça devient déjà un peu plus intéressant sur la pomme du tigre et de réduire le cooldown de tes breuvages non pas de 1 seconde mais de 2 secondes donc là elle était up énormément mais en même temps c'est normal elle était vraiment énormément nul donc à voir ce que ça va donner ça peut être intéressant en tout cas d'avoir pas mal de reset cd et des petits dégâts en plus sur la pomme du tigre ça devient déjà un choix qui se questionne qui est un peu plus questionnable et ça fait plaisir au niveau de l'aspect heal mist weaver cis brume on a réduction du coup malade drastique de 2,1 à 1,8 sur la brume de rénovation complètement légitime voilà il n'y a pas de débat ça se pompait trop le mana 7 sp au niveau du talent d'honneur pvp le cocon qui revit non pas de 25 mais de 40 secondes ce qui est vraiment plus intéressant évidemment 25 c'était vraiment faible comme talent d'honneur parce que Jack moine n'existe pas parce qu'il se fait watch out sans son cocon s'il a pas le cocon on va rester la merde au niveau des pouvoirs légendaires on a eu un up au niveau du moine cis brume sur ses légendaires qui fait que le fait de soigner avec un flopping mist ou vivifié pendant que tu as ta brume à présente augmente les soins faits non pas de 15% mais de 20% et réduit le coup en mana non pas de 15 mais de 20% c'est-à-dire que que 3 fois alors moi elle me sent vachement d'être mon plus sympa et devient une bonne légendaire ça va ça va être pas mal je pense que ça peut être vraiment pas mal 20% c'est un bon chiffre 15% c'était vraiment c'était peut-être un petit peu de jeu 20% ça devient bien on a également des réductions au coût de mana avant sur les autres compétences donc vraiment il y a un truc à faire Bobbik le moine cis brume c'est le gros HPS monotype du jeu il a vraiment sa carte à jouer et il est vraiment utile même à l'heure actuelle sur Shadowlands donc des up à ce niveau là ça fait plaisir parce qu'on n'en voit pas assez et que c'est une sp qui est vraiment chouette au niveau du moine marchement on a une modification au niveau de la légendaire alors là c'est vraiment modifié c'est pas juste des chiffres c'est aller revoir la légendaire sur donc je vais pas refaire l'ancienne version on va faire que la nouvelle sur le combo Rising RSK Rising 5K frappe du seuil levant et les points de la fureur donc la frappe du seuil levant les coups critiques de RSK bon je dirais RSK je sais que vous avez pas trop les trucs avec rendiment anglais moi c'est beaucoup plus simple tout le monde discute comme ça sur les forums c'est plus simple pour rien donc frappe du seuil levant égale RSK donc RSK les critiques de RSK réduisent le cooldown des points de la fureur de 5 secondes quand les points de la fureur se terminent les chances de coups critiques de RSK sont augmentées de 30% pendant 5 secondes en gros quand tu vas faire en RSK tu vas réduire de 5 secondes c'est énorme les points de la fureur quand tes points de la fureur se terminent tu gagnes 30% de chances de crit sur ton RSK donc en gros ça permet d'avoir les points de la fureur beaucoup plus rapide et d'avoir plus de crit sur les RSK pendant un petit temps après les points de la fureur dans l'idée c'est une bonne légendaire dans l'idée c'est intéressant dans les faits les points de la fureur ça représente trop peu de DPS pour que ce soit intéressant de les avoir tout le temps c'est le RSK qui fait mal en fait les points de la fureur c'est ok en multisime mais au final c'est plutôt tatoupi qui va faire mal donc les points de la fureur sont pas un sort très fort ni en mono ni en multi c'est ok mais c'est pas un sort très fort en tout cas sur Shadowlands et donc au final ça ne changera rien voilà au niveau des Sims etc c'est loin derrière ce qu'on peut avoir actuellement avec Invoker's Delight donc voilà ça ne va rien changer on jouera toujours Kyrian on jouera toujours Invoker's Delight ça sera toujours l'optim en tout cas il y a une motif légendaire peut-être qu'ils vont la changer encore de façon à ce qu'elle devienne intéressante peut-être qu'elle deviendra intéressante en deuxième légendaire à l'heure actuelle c'est intéressant qu'ils y touchent mais ça ne changera rien voilà si tu peux jouer ça c'est ta envie mais c'est moins fort que les 33% de l'être quand tu aveugles ton esprit céleste au niveau du paladin le petit paladin donc le paladin sacré déjà on a un changement au niveau du talent d'honneur sur l'aura aura mastery donc avant ça réduisait les dégâts d'ombre et augmentent la portée de tes auras mais c'était un peu bizarre cette histoire de dégâts d'ombre ça a été retiré désormais tu récupères une minute sur aura mastery et ça augmente la portée de tes auras donc si tu joues ça avec ce talent d'honneur tu auras du coup aura mastery toutes les deux minutes je vais te faire un dessin très simple ça s'appelle un monde on va imaginer un monde dans lequel il y a un dru de ki qui a une convoque qui a un CD de deux minutes imagine imagine c'est le cas et imagine un paladin qui a une maîtrise de zora toutes les deux minutes qu'est-ce qui va se passer toutes les deux minutes bon même outre ce cas-là aura master guide et réduire les dégâts etc c'est quand même un très très fort ça devient un très bon talent d'honneur pas sous-estimé et évidemment ça peut avoir ce genre de combo avec les dru de ki qui peuvent faire très peur en 3 et 3 parce que du coup ça force à avoir des stuns et les contrôles durs sur le dru d'équipe parce que les kicks ne suffiront pas à péter la convoque il y a évidemment plein d'autres situations où quand il est avec des casteurs tu peux pas décasser les casteurs c'est vraiment fort donc ça devient un très gros talent d'honneur effectivement Paladin n'était que top 1 des healers en pvp donc heureusement ils font des petites modifs après la partie shadow ça va évidemment arranger nos amis les SP et les démo à fli mais je pense quand même que c'est quand même plutôt un bon up au niveau de ce talent d'honneur à voir ce que ça a donné sur la suite ensuite on a des modifications au niveau des légendaires Infusion of Light a désormais une charge supplémentaire comme avant et ses effets sont augmentés non pas de 20% mais de 30% donc un up assez conséquent 50% d'up au niveau de cette légendaire ensuite Lumière de l'aube a une portée qui est augmentée à 40 mètres tous les alliés qui sont soignés par Lumière de l'aube bénéficient de la maîtrise comme s'ils étaient proches ça dure pas 6 secondes mais ça dure 10 secondes donc pareil un up assez conséquent au niveau de Lumière de l'aube après Lumière de l'aube bon à l'heure actuelle c'est pas forcément le truc le plus intéressant en pâle à voir ce que ça va donner réellement une fois que ça sera en place au niveau du palprot on a une modification au niveau de ardent défenseur alors ça c'était une des raisons qu'il faisait que palprot c'était pété en arène et que c'était insupportable de jouer contre un palprot d'EPS bon bah voilà déjà c'est déjà un peu mieux donc avant ça réduit les dégâts quand tu mets ton ardent défenseur donc 2 minutes de cooldown par 10% supplémentaire au lieu de 20% c'était 30% et quand ça s'active ça s'appliquait également à un allié proche qui est proche de 15 mètres désormais ton ardent défenseur donc pour rappel 2 minutes de cooldown 20% de réduction et un shit death quand tu mets quand il te sauve de la mort ça restaure 40% de vie en plus donc au lieu de 20% ça te restaure 60% c'est déjà beaucoup et quand ardent défenseur s'expire sans avoir proche le shit death son cooldown est réduit de 60 secondes donc tu récupères 20% de réduction toutes les minutes au final sauf si tu meurs auquel cas ça te redonne encore plus ça devient une très bonne légendaire sur ardent défenseur et pourquoi pas et honnêtement je trouve que le work est pertinent au niveau du pal ret on a une modification au niveau de celle légendaire qui n'était pas du tout jouée évidemment sinon elle n'aurait pas été modifiée sur marteau du courrou marteau du courroux a une charge supplémentaire et augmente les dégâts de sacré fait de 4% pendant 10 secondes ça stack jusque 3 fois avant c'était 3% pendant 10 secondes ils ont beaucoup touché celle-là ils ne savaient jamais trop comment la mettre ça vient d'être très up 4% stack 3 fois donc jusque 12% de dégâts de sacré supplémentaire que tu peux faire grâce à cette légendaire ça peut être fort honnêtement ça peut être très intéressant il y a pas mal de choix qui sont pertinents en termes de légendaire mais potentiellement ça peut devenir une bonne légendaire notamment si tu joues 20 tiers notamment si tu es 20 tiers voilà pour rappel ça marche bien avec 20 tiers ensuite on a une modification au niveau de la légendaire générale que personne n'a jamais jouée enfin pas en tout cas n'a jamais été jouée sérieusement quand tu atteins 5 de puissance sacrée tu gagnes Blessing of Dawn et quand tu atteins 0 de puissance sacrée tu gagnes Blessing of Dusk Blessing of Dawn ça fait que tes dégâts et soins sont augmentés de 6% pendant 12 secondes avant c'était pendant 8 secondes et les dégâts sont réduits de 4% pendant 12 secondes au lieu de 3% pendant 8 secondes ça devient plus intéressant ça me parait toujours nul comme légendaire pas assez intéressante pas assez compétitive mais pourquoi pas on reste sur de l'arène mais c'est bien le seul cas auquel ça peut être intéressant et encore c'est pas incroyable non plus mais ça peut être intéressant prêtre on a une modification au niveau de hymne donc déjà sacré prêtre sacré modification au niveau de hymne divin le gros cooldown par excellence du prêtre sacré ça soigne tout le monde et tout le monde est très heureux et les soins sur les cibles sont augmentés de 10% et désormais c'est plus le cas les soins sur les cibles sont augmentés de 4% par stack pendant 15 secondes donc tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite le premier sera moins fort mais tu vas pouvoir stacker tes augmentations de soins sur les cibles et ça honnêtement ça va être assez fort donc un hymne divin qui a été juste par le haut pour le prêtre sacré qui était peut-être un petit peu moins joué sur Shadowlands comparé à la de ses extensions donc un up assez conséquent dans ce niveau là ensuite on a une modification au niveau de sa légendaire sur le flash heal donc à chaque fois que tu castes flash heal ton le casting time le temps de cast est réduit de 0,2 secondes et le soin est augmenté de 3% pendant 20 secondes se stack jusqu'à 5 fois sur ton heal il faut que tu fais flash heal ça augmente ton sement voilà c'est basique assez simple c'est augmenté enfin ça n'a pas été augmenté ça a juste été ajouté une durée fixe je ne sais pas quelle était la durée réelle pour être honnête en tout cas désormais il y a une durée fixe qui a été indiquée au niveau du prêtre ombre on a une modification au niveau de la légendaire qui fait que quand tu fais le mode mort tu consommes des secondes de ton mode douleur et de ton toucher vampirique pour faire ses dégâts sur la cible et ça va également générer de l'insanité sinon ça avait très très peu d'intérêt parce que dans tous les cas ça ne sert pas trop sinon ça a été up c'est plus 20 c'est 30 à tester en cible mais ça ne me paraît pas suffisant ça ne me paraît pas suffisant peut-être en très très net game ou en deuxième légendaire mais en unique légendaire ça ne me paraît vraiment pas suffisant comparé à ce qu'on peut avoir actuellement et ensuite on a un up de l'autre légendaire qui était la légendaire reine la meilleure légendaire sur la bêta de Shadowlands qui a été drastiquement cassée en deux nerfée donc celle-ci c'est celle sur le pet qui fait que quand tu fais ton mode mort ton pet se téléporte derrière la cible et va faire des dégâts de zone c'est plus 140% de spell power mais c'est 225% ça devient une légendaire très intéressante dès que tu arrives dans une situation de multi-cibles à l'heure actuelle tu n'en avais quasiment pas sur une situation de multi-cibles intéressante honnêtement je pense que ça va largement suivre ça va suffire à la faire repasser devant en situation de multi-cibles après dans tous les cas Warcraft Priest ils sont au taquet donc t'en fais pas je reviendrai vers toi avec davantage d'informations avant que ça sorte pour te dire si ça vaut le coup que tu fonces sur cette légendaire là ou pas pour du medic plus ou pour des situations de multi en raid honnêtement je pense qu'elle va redevenir très intéressante n'hésite pas à farmer tes cendres d'âme mais attendons les cibles de Warcraft Priest qui font ça vraiment bien pour en être sûr ensuite on a le voleur alors voleur beaucoup modification au niveau de l'aspect assassinat surtout donc c'est parti pour voir l'aspect assassinat donc cut to the chase donc désormais quand tu passes niveau 56 t'es un up au niveau de talent qui fait que envenimé augmente la durée de débiter 3 secondes par point de combo dépensé voilà c'est la petite nouveauté donc t'auras des ups de débiter à chaque fois que tu fais qui sont augmentés à chaque fois que tu fais ton envenimé au niveau des pouvoirs légendaires on a mutilate estropié fait 45% de dégâts supplémentaires en saignement en 8 secondes au lieu de 30% c'est vraiment beaucoup ça encore c'est 150% de pain envenimé fait des dégâts augmentés de 5% pour chaque effet de saignement sur la cible donc ça c'est vraiment 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 pas mal et ça devient une très très bonne légendaire ensuite on a au niveau de 2 Swapsker Patch le cooldown restant sur ta Vendetta est réduit de 1 seconde pour chaque 30 d'énergie que tu dépenses au lieu de 5 ans ça c'est pour récupérer très rapidement la Vendetta effectivement 5 ans d'énergie c'était pour 1 seconde c'était évidemment beaucoup trop faible même si c'est une spé qui récupère bien l'énergie surtout si t'as quelques cibles bon ça restait et que Vendetta c'est un très bon cooldown ça restait assez faible donc c'est vraiment pas déconnant qu'il l'ait monté ensuite au niveau de l'aspect hors la loi on a une modification au niveau de légendaire sur entre les deux yeux qui a 20% de chance par point de combo dépensé d'augmenter les dégâts de ton prochain pistol shot non pas de 200 mais de 300% alors entre les deux yeux tu en cale 1 toutes les 15 secondes environ 15 à 20 secondes le fait d'augmenter ses dégâts de 200% c'était effectivement très faible 300% c'est pas mal est-ce que ça suffira à la rendre jouée et au delà de célérité je ne pense pas en tout cas ça peut être intéressant et ça fera des gros chiffres et ça c'est cool ensuite on a une modification au niveau de l'autre légendaire cette phase 6 qui était largement jouée sur la bêta qui était très forte qui a été bien nupée donc prends avantage du flux naturel du combat fais en sorte que ta frappe sinistre augmente gratuellement les dégâts que tu fais à ta cible jusqu'à 15% cet effet au maximum va durer 10 secondes avant de redevenir à zéro et de recommencer 15% c'est énorme ça peut largement valoir cette seule débitée ça devient une très bonne légendaire à surveiller à surveiller de très près en simulation 15% c'est beaucoup et avec un bon tracking tu peux faire des trucs intéressants même si c'est pas une spell à burst tu peux quand même faire des trucs très intéressants avec ça 15% c'est vraiment pas mal ensuite au niveau de la spell finesse après l'activation de symboles des symboles ta prochaine frappe ténèbre ou gloom blade ou attaque sournoise fait 50% de dégâts supplémentaires et génère 40 points 4 points additionnels de combo donc en gros tu auras une frappe ténèbre parce que c'est là où c'est vraiment intéressant qui va faire 50% de dégâts supplémentaires et de générer 4 de combo en plus chaque fois que tu mets symbole symbole c'est 30 secondes symbole c'est 30 secondes 50% de dégâts supplémentaires ta frappe ténèbre qui génère plus de combo donc tu fais une évite plus bon à voir en sim pour l'instant j'y crois pas trop mais à voir en sim par contre c'est une très bonne deuxième légendaire mais en première légendaire là je suis un peu sceptique n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et au niveau du sort de congrégation on a un changement au niveau de ventir parce qu'ils savent exactement qu'est ce qu'ils veulent faire avec donc ça frappe la cible pour 50% des dégâts à l'attaque donc directement bien plus qu'avant ça fait en sorte que chaque point de combo dépensé dans les 12 secondes frappe la cible pour un montant supplémentaire de 10% de dégâts d'attaque faire des dégâts avec flagellation avec ce sort augmente ta hâte de 1% et ça reste jusqu'à 12% après jusqu'à la fin de l'effet donc tu as 12 secondes pour stacker à chaque fois que tu fais des dégâts avec stacker la hâte donc tu as une théorie pure tu peux aller jusqu'à 12% d'attaque speed de hâte supplémentaire et du coup ça va mettre des dégâts instantanés alors du coup la hâte c'est intéressant sur l'aspect hors la loi c'est intéressant sur l'aspect assassinat c'est très peu intéressant sur la finesse par contre ça fait des dégâts d'ombre ça fait des dégâts d'ombre qui sont conséquents et pourquoi pas rajouter ça avec les labes nombres du voleur en vrai ça il va falloir le sim il va falloir le sim ça peut être intéressant mais il faut vraiment qu'on ait des sim complètes et qu'on se dise ok ventire il y a un truc à faire parce qu'à l'heure actuelle les congrégations en voleur elles sont toutes pas ouf il n'y en a pas une qui est incroyable ce qui est intéressant c'est le fait comme tout c'est que c'est un up parce que c'est mieux que rien comparé à des classes comme chasseurs comme n'importe quelle autre classe moine, chasseur tout ce que tu veux la congrégation t'apporte pas grand chose en voleur ils sont un peu nuls les pouvoirs ils sont un peu nuls ce qui est intéressant ça va vraiment être les liens d'âme parce que ça va t'apporter typiquement quand tu utilises ton pouvoir Kyrian quand tu utilises ton pouvoir d'espé tu vas gagner un boost de maîtrise ça c'est intéressant parce que là tu vas gagner des dégâts tu vas gagner des trucs et encore ça reste mitigé c'est beaucoup moins intéressant que sur d'autres classes l'up des congrégations n'est pas énorme en voleur donc ça peut vite devenir meilleur que les autres trucs qui sont pas oufs après il faut voir les liens d'âme les liens d'âme ne synergissent pas forcément avec toute l'espé donc c'est pour ça on va vraiment atteindre d'avoir les sim dans tous les cas il y a FUU sur le discord de Ravenhold côté voleur qui fait tout le temps des sim qui balance des tas et des tas de sim donc il n'y a pas de soucis dans tous les cas on va être à jour n'hésite pas non plus à rejoindre mon discord on en reparlera on ira en voir on ira checker les sim et dans tous les cas je te referai une vidéo sur les changements de congrégations et légendaires d'optis suivant qu'est-ce que ça va arriver au niveau du ptr une fois qu'on a toutes les sim qui sont lancées sur toutes les classes c'est un truc auquel je veux bien croire ça peut être bien ça peut être intéressant et il y a clairement un débat a similé dessus donc ça me fait plaisir de voir que ça prend cette direction là un petit peu plus direct le 23 et un peu moins un rampe parce qu'un voleur à part un assassinat ça rampe pas vraiment t'es un peu là pour taper bon on va voir la loi t'as un peu un système de rampe mais pas trop au final tu mets TD et t'es parti on sait que t'es parti direct donc c'est bien d'avoir des trucs qui vont direct dedans donc à voir ce que ça va donner quand même ensuite au niveau des pouvoirs vaniche des pouvoirs génériques du voleur de légendaire le fait de faire disparition te donne 5 points de combo et augmente tous les dégâts fait de 20% pendant 15 secondes en sp et sub ce qui était avant 15% et du coup un petit top au niveau de la sp finesse à ce niveau là est-ce que ça suffira à en faire une légendaire jouer en elle seule je ne pense toujours pas par contre avec tes dégâts sur un burst en sub c'est vraiment très très bon et 20 secondes c'est pas mal comme durée parce que ça dure avec 15 secondes c'est pas mal comme durée ça dure bien avec tes lames d'ombre etc à voir j'y crois moyen mais à voir pourquoi pas pourquoi pas mais en celle légendaire j'y crois moyen pour l'instant ensuite on a une modification de nouveau sur cette légendaire voilà qui est là mais on ne sait jamais trop pourquoi chiv donc chris fait 500% de dégâts supplémentaires il ne coûte plus d'énergie au lieu de 350% voilà bon on verra si la respite assassinat ça sera joué un jour sur aucune des autres spé t'as envie de jouer ça en vrai donc je sais pas trop j'ai jamais trop compris quel était le sens de cette légendaire je le comprends toujours pas donc là pourquoi pas mais je vois toujours pas le sens de cette légendaire honnêtement ensuite au niveau des conduits on a du coup le conduit sur la conduite ventire sur flagellation le sort de chronégation qui fait que flagellation lâche la cible de façon frappe la cible 4 fois supplémentaire initialement et fait 50% de dégâts supplémentaires ça pareil ça c'est un bon app ça c'est du x2 ça c'est du x100 c'est 200% c'est énorme donc à voir ce que ça va donner la combo ça avec le fort ventire j'ai hâte de voir les sims et t'en fais pas on reviendra sur des vidéos et sur le discord voleur sur notre discord nous en tout cas dans la partie voleur on en reparlera de nouveau t'en fais pas shaman alors là je sais pas si t'es prêt mais il y a des modifications drastiques au niveau d'Elem déjà dans un premier temps au niveau de shaman d'ailleurs tout court mais au niveau d'Elem également Elem de base modification earth shock orientaire fait pas 210% mais 273% de spell power tu vas dire what the fuck Elem est déjà balèze il est déjà top 5 bon plutôt 5 que 1 mais déjà top 5 c'est déjà une bonne spé il marche bien bon peut-être bon voilà ça a ses défauts ça a ses défauts ça a beaucoup de défauts on trouve de séisme etc c'est son cap de cible mais grosso modo c'est une spé qui dit bien tu dis what the fuck mais pourquoi il booste à ce point là à l'orient de terre ensuite il booste également le séisme de façon drastique pas 0,23 mais 0,389 le séisme va faire énormément plus mal quasiment deux fois plus mal enfin c'est des chiffres qui sont mais là on arrive à la vérité ils ont envie que l'Ava Burst ce soit un peu moins Burst ce soit un petit peu moins voilà donc les dégâts ils viendront un peu moins de l'Ava Burst ce qui va changer quand même pas mal de choses au niveau de l'ASP donc les restos vont faire moins mal sur l'Ava Burst ça ça a changé pas mal de choses parce qu'ils faisaient mal sur l'Ava Burst les Chamanes Hill ils vont faire moins mal c'est pas déconnant c'est vraiment très mal c'était même plus mal qu'un prédiscipline donc c'était un peu bizarre donc pourquoi pas à l'arrivée et sinon l'Ava Burst ça fait également nettement moins mal ça passe de 108% à 97% ce qui devrait s'ajuster par rapport aux autres modifs donc en gros ils ont envie que tes finishers fassent plus mal mais que ton Lava Burst fassent moins mal c'est en fait une modif donc ça va changer pas mal de choses en termes de légendaires en termes d'équilibrage en termes de là d'où proviennent tes sources de dégâts pour l'instant il n'y a que LM qui a les modifs comme ça il n'y a que LM je ne sais pas pourquoi LM mais LM c'est comme ça ils ont dit non il y a un problème l'Ava Burst ne devrait pas faire autant ça devrait être les finishers ce qui en soit n'est pas déconnant normalement tes finishers font plus mal que tes trucs pour consommer ou au moins autant comme si tu es un voleur mais pas à ce point là la différence donc bon en tout cas c'est comme ça LM grosse modif je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire ensuite énorme nerf alors c'est le seul c'est le seul qui a subi un nerf sur sa légendaire jouée le seul LM pourquoi LM j'en sais rien pendant que tu castes Orient de Terre ton prochain séisme ne fait pas 175% de dégâts supplémentaires mais 100% c'est ta légendaire multi tu fais Orient de Terre ce qui est un sort mono dans les multi pour proc ton séisme alors ça faisait chier déjà tu perdais un séisme et et là maintenant ça fait que deux fois ses dégâts donc bah 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 quel est ce nerf aussi monstrueux alors certes c'est celle que tu jouais en multi en même plus etc mais c'était pas non plus complètement boosted je sais pas je je suis incompréhensif par rapport à une telle modification à la rigueur 150% mais passé de 175 à 100% une légendaire qui a été montée qui a été craftée par les joueurs qui est même pas spécialement boosted comparé à plein d'autres classes et plein d'autres spé dans le jeu je ne sais pas honnêtement je ne comprends pas c'était une explication balance en commentaire vraiment je ne comprends pas ensuite spé à mes lieux donc là on a une modification au niveau de l'avalache donc qui va faire plus de dégâts bon c'est normal ça faisait pas de dégâts on fout de là donc ça me semble pas déconnant ensuite on a une modification au niveau des talents alors là de nouveau c'est bizarre mais bon pourquoi pas bon en tout cas c'est que pour l'aspect lm j'avais peur au début que ce soit pour les deux mais apparemment c'est que pour l'aspect lm j'espère charge de la foudre charge avec de la foudre qui fait en sorte que tes deux prochaines chaînes éclairs ne font pas 150% de dégâts en plus mais 300% de dégâts en plus c'est énorme tes chaînes éclairs vont faire vraiment très mal et elles sont instantanées c'est fort c'est vraiment fort au milieu par contre ça marche plus sur éclair donc tu perds le côté éclair mais tu gagnes le côté chaînes éclair qui vont faire beaucoup plus mal bon en soit ça me paraît fort ça me paraît vraiment pas déconnant c'est x2 par rapport à ce qu'il y a avant ça marche plus sur éclair donc tu perds en mono mais est-ce que c'est vraiment très grave c'est une question je sais pas en fait moi je sais pas à quel point ça va péter ton mono mais en tout cas le fait que ça va être d'autant plus ce multi pourquoi pas donc modif en tout cas de Stormkeeper grosse modif vraiment surprenant que le chaman ait pris autant de modif et ensuite on a une modification au niveau de sa légendaire la plus sexy à mes yeux ce qui est vraiment sympa et qui était très fort sur la bêta actuellement elle est pas très jouée on préfère celle où je pense que tu poses le totem furie des vents t'as 100% de furie des vents pendant x secondes et que tu peux refaire que toutes les minutes désormais ça devient très intéressant parce que celle-ci elle devient up donc consommer 5 charges de maelstrom ou ce que tu consommes habituellement déjà va faire en sorte que tu vas reset le cooldown de ta prochaine frappe tempête et ta prochaine frappe tempête fait 30% de dégâts supplémentaires ce qui est très cool c'est que celle-ci t'as une rotation complètement fluide avec t'es 100% fluide avec et ça c'est juste trop trop bien donc ça tu vas voir tu vas kiffer elle est vraiment kiffante et 30% de dégâts en plus sur la frappe tempête c'est pas mal est-ce que ça va rivaliser avec celle sur le totem furie des vents j'en sais rien il faut le sim et il te reviendrait dessus quand on aura plus d'infos sur le sim pour savoir exactement laquelle elle est la meilleure en tout cas elle a été up et ça me fait plaisir parce qu'elle est vraiment cool cette légendaire au niveau du chaman d'un resto on a un up au niveau de sa légendaire qui était déjà joué en même plus et compagnie sur enfin ça dépend mais des fois elle était jouée en même plus sur le fait que quand tu utilises ton totem de mana le cooldown de ta prochaine vague de soins et chaîne de soins est réduite de 50% et le coût en mana de ta chaîne de soins et de ta il est de ta vague de soins se réduit de 40% au lieu de 20% pendant 10 secondes ce qui est un up sur une bonne légendaire une légendaire well-rundée sur la gestion de la mana et compagnie et donc pourquoi pas 25 à 40 c'est pas déconnant sur la réduction du coût de mana donc ça me semble plutôt bien petit up sur cet agenda pouvoir d'anima on va passer c'est pas très intéressant au niveau du démoniste alors là pareil de nombreuses modifications 1 les démo à fli peuvent souffler ils vont rester top 1 ils vont rester invaincus top 1 ou top 1 équivalent avec le drudecky mais plutôt top 1 quand même ils ont remis les dégâts de l'extase à ce qu'ils étaient avant donc plus de nerfs au niveau du démo à fli ça a été annulé plus de nerfs sur le démo à fli donc il va rester top 1 d'autant plus ils se sont dit non les joueurs ont vraiment bien râlé on va les up alors du coup en pvp on va les rendre vraiment très forts ah non il y avait déjà la médiction qui slow c'était pas assez non c'était pas assez c'est vrai que démoniste c'était pas top tiers c'est top 1 en RBG en arène en 2v2 c'est correct et en 3v3 c'est pas mal c'est pas boosted c'est pas trop fort il y a mieux mais c'est déjà très très complet parce que tu peux slow juste avec ta corruption alors ça c'est un autre problème qui sera adressé à une vidéo à part ça ne devrait pas la corruption du démo ne devrait pas slow tu ne devrais pas avoir une légendaire qui te force à jouer cette légendaire et qui te donne qu'un gameplay qui fait en sorte que ton gameplay en arène est tourné autour d'un pouvoir embarqué c'est vraiment bizarre et c'est pas bon faut que ce soit le core design de ta classe qui marche pas une légendaire qui fait que ça marche sinon c'est la merde quand tu retires cette légendaire il n'y a plus rien qui va bon ça c'est un autre sujet mais bon bref passons en pvp ça a été drastiquement up 3 talents d'honneur le premier celui là sur la malédiction amplifiée au lieu d'avoir 45 secondes de cooldown c'est 30 secondes pour rappel t'as des trucs très forts en malédiction par exemple tu peux empêcher que l'ennemi te fasse des critiques tu peux annuler complètement une combustion de mage qui se dispel etc mais en attendant tu l'annules tu peux augmenter le temps de cast de 30% supplémentaire tu peux réduire de 20% supplémentaire la vitesse de déplacement utile très très fort très très fort très bonne malédiction 30 secondes de cooldown ça devient vraiment fort ensuite up monstrueux d'un nouveau talent pvp casting circle tu castes un cercle en 0,5 secondes donc très rapidement qui fait que tu peux pas être interrupt et tu peux pas être silence pendant pendant 8 secondes ça une minute de cooldown avant ça retirait cet effet sur ending resolve sur ton cd défensif c'était assez logique maintenant ça fait plus tu l'as sur ending resolve et tu l'as via ce cercle une minute de cooldown excellent et le troisième truc le truc que tu prends dans tous les corps à corps et qui est trop fort protège l'armure démoniaque protège le caster augmente ses HP max de 5% en plus de ça augmente son armure de 120% au lieu de 90% c'est déjà un truc que tu jouais c'est déjà très fort ça va te permettre de tanker d'autant plus tous les guerriers et paladins et compagnie que tu peux déjà kite avec ta forme de fée que tu peux kite avec ta pente démoniaque que tu peux kite avec le conduit d'endurance sur ta pente démoniaque qui fait que sur ton tp et que quand tu prends ton tp tu vas plus vite que tu peux kite avec ton tp déjà que tu peux kite avec une malédiction qui reste quoi qu'il arrive parce que ta corruption met un debuff qui n'est même pas ta corruption et que même si on dispel il y a encore ce debuff donc là on te rajoute encore un outil pour casser des corps à corps démoniaque va vraiment être très fort en pvp honnêtement alors le seul vraiment défaut de la guerre actuelle c'est que tu dois être en ligne de vue pour casser tes ruptures tes extases magnifiques et du coup tes dottes ne font pas suffisamment mal à elle seule même si tu prends le talent d'honneur qui les fait plus vite pour suffire le kill ça fait quand même déjà mal mais bon voilà ça reste très fort 3 gros ups sur le démoniaque je suis très surpris honnêtement de tout ça je suis surpris que ça soit au temps même alors effectivement c'était pas top 3 à l'heure actuelle c'était déjà fort mais c'était pas très fort donc kill up pourquoi pas mais à ce point là les 3 ups à la fois ça me paraît vraiment fort t'as un truc dans toutes les situations qui te servira t'as un truc contre tous les corps à corps t'as un truc augmenté sur les malédictions t'as déjà d'autres très bons talents d'honneur et ils t'ont remis les dégâts de l'extase à ce qu'ils étaient bon là si tu peux pas être bonheur je sais pas ensuite on a des modifications au niveau de 2 légendaires Maléfique Rapture augmente les dégâts de ton prochain Drindan Shadow Bolt etc de 35% pour 10 secondes qui stack jusqu'à 3 fois légendaire qui était très forte sur la bêta de Shadowlands désormais c'est plus 25% c'est 35% stack jusqu'à 3 fois est-ce que ça suffira à le faire jouer c'est possible mais ça peut revenir ça peut carrément revenir ensuite modification au niveau des cibles qui meurent par agonie ou corruption appliquées sur eux te donne Rise of Corruption qui est légendaire de base plutôt pour le Mythique Plus qui augmente les dégâts périodiques que tu fais de 6% pendant 30 secondes ce stack jusqu'à 5 fois donc tu peux avoir 5 stacks de 6 donc tu peux avoir 30% de dégâts en plus sur tes effets de dot permanent ça peut être très très fort et ça va être à 6 mais également au Mythique Plus mais du coup elle devient vraiment vraiment plus intéressante pour rappel c'était 5% pendant 20 secondes désormais c'est 6% pendant 30 secondes 30 secondes tu auras quasiment tout le temps des trucs qui meurent à part quand il y a un boss sinon tu auras quasiment tout le temps des trucs qui meurent ça peut devenir fort après effectivement c'est pas forcément tes dots qui font le plus de dégâts ça va plutôt être temps d'extase mais quand même ça reste vraiment fort ça reste très solide et dans des situations où tu as des créatures qui meurent en permanence ça peut vraiment devenir cool au niveau de l'aspect démono hub de 3 légendaires les 3 qui étaient les moins joués donc Shadow Bolt donc trait de l'ombre augmente les dégâts ta prochaine démon Bolt pas de 8% mais de 15% stack jusqu'aux 4 fois durée 20 secondes le truc c'est que démol Bolt ça fait pas assez de dégâts c'est plutôt tes pets qui font les dégâts donc c'est pas forcément incroyable ensuite hub au niveau de celle qui fait que à chaque fois que tu dépenses des chars d'âme sur ta main de Gultan tu augmentes les dégâts de ton prochain Dressalker donc pas de 3% mais de 4% parce que ça suffira je ne sais pas ensuite c'est pas dire du coup implosion il te donne 1% de hat pendant 12 secondes pour chaque imp qui explose quand ça touche au moins 3 cibles tu gagnes 5% par imp et c'est plus 8 secondes c'est 12 secondes ah ça peut être pas mal en vrai parce que 12 secondes ça devient déjà beaucoup plus sympa ça pareil ça va être à tester à voir c'est surtout du mythique plus évidemment quand t'arrives à avoir beaucoup de cibles à voir à voir ce que ça peut donner 12 secondes c'est déjà nettement plus honnête que 8 secondes c'est quand même 150% d'up au total sur l'effet de la légendaire ça peut être nettement plus si 8 secondes c'est vrai que c'était très très court comme l'effet et au niveau du destru on a un up au niveau de chaos bolt chaos bolt la légendaire qui était on se dit à chaque fois bon peut-être que palier 3 elle existera ils l'ont un petit peu épée de façon à ce qu'elle soit peut-être quelque chose au palier 2 ou au palier 3 le fait de faire chaos bolt augmente les dégâts de temps chaos bolt de 25% et réduit son temps de casse de 20% plus pour une durée de 3 secondes mais pour une durée de 4 secondes donc ça te laisse plus de temps pour le faire cependant il faut quand même un montant de hâte assez conséquent et de là à ce que ça passe au-delà d'une autre légendaire c'est pas dit non plus on reviendra pareil avec des cimes etc une fois qu'on en saura davantage et que toutes les cimes auront tourné 4 secondes c'est déjà vachement mieux 3 secondes c'était court mais il faudra vraiment des gros montants de hâte pour la rentabiliser au niveau des pouvoirs d'anima bon qui en s'en fiche ce sont des pouvoirs d'anima ça ne change pas grand chose au niveau du guerrier du gros guerrier là on a des modifications pareilles de partout donc soit prêt c'est parti en plus j'aurais des trucs à te montrer en termes de stat derrière donc ça va être cool donc au niveau du guerrier arme le fait de faire plus slam donc heurtoir mais de faire fulgurance a 40% de chance de reset le cooldown de ta frappe mortelle et de réduire le coup de rage de ta prochaine frappe mortelle de 15 secondes ça devient nettement plus intéressant parce que heurtoir c'est un truc que tu cales pendant les creuses c'est pas ton truc principal ça te permet pas à grand chose et au final c'était naze voilà c'était naze ça devient nettement plus intéressant on va voir après en termes de stats ça devient une légendaire qui est jouable en tout cas et c'est cool elle est pas top 1 mais elle est jouable ensuite du coup elle fait déjà beaucoup plus sens avec le toolkit du guerrier parce que heurtoir elle est vraiment là juste pour combler quand t'as rien à faire là tu peux enchaîner déjà nettement plus tu peux mettre des vrais conduits qui vont avec tu peux mettre les conduits sur la frappe mortelle qui a de chance de refaire des frappes mortelles il y a des billes il y a des trucs à faire avec celle-ci avant il n'y en avait pas ensuite frappe mortelle a non pas 15% mais 25% de chance d'appliquer colossus mash sur ta cible pendant 5 secondes et pendant 6 secondes wow tant mieux parce qu'une chance sur 4 c'est déjà mieux alors 15 c'était très 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 faible une chance sur 4 ça reste faible frappe du colos pour rappel c'est 30% de dégâts supplémentaires sur la cible pendant 6 secondes le truc ça serait bien si t'avais celle-là et celle-là avec et tu remets les trucs sur les frappes mortelles pour en faire 2 fois ou t'as des grandes chances que ça proc quand t'auras 2 légendaires ça sera badass pour l'instant ça reste en dessous ça reste du RNG une 3 sur 4 sur ta frappe mortelle en selle légendaire c'est pas suffisant mais en tout cas c'est un bon petit top quand même on va voir un petit peu pareil tout à l'heure en direct blows ce que ça donne c'est pas mauvais non plus mais c'est du RNG ensuite exploiteur exécution fait en sorte ou blâme fait en sorte que tu cibles prenne 50% de dégâts supplémentaires de ta prochaine frappe mortelle qui se stagge jusque 2 fois avant c'était 25% est-ce que ça sera suffisant c'est pareil on va aller le voir très rapidement juste après sur la page de sim la réponse est probablement pas en gros tu remets déjà des frappes mortelles donc c'est intéressant mais tu en remets que juste pour refresh blessure profonde si tu n'as pas déjà pu refresh avec tes autres sorts avec ravageurs avec la frappe du colosse etc donc au final il y a des cas dans lesquels tu dois remettre des frappes mortelles mais il n'y en a pas tant que ça et au final généralement tu préfères quand même spam overpower exécute overpower exécute et ok mettre une frappe mortelle ça peut être bien parce qu'elle va être boostée par tes overpower elle va être boostée par ça et ça peut être cool mais bon on va voir si ça prend aussi de toute façon ne t'inquiète pas au niveau des talents d'honneur du Warfury qu'il y a de sang de rage c'était un peu beaucoup 40 de rage pendant 4 secondes retire tous les snares et les routes qui sont sur toi mais un coup de 5% de THP donc un bon talent d'honneur 20 secondes qui a été ajusté c'est normal ensuite sanguinaire augmente ta hâte de 1% pendant 12 secondes au lieu de 8 secondes qui se stagent jusque 5 fois c'est bien mieux ensuite ça évidemment ça c'est normal saccagé à 20% de chance de réduire le cooldown de Témérité et de la génération en régénération d'enragé de 1 seconde c'est pas énorme c'est pas déjà monstrueux une chance sur 5 c'est pas ouf mais en plus c'était que les critiques avant alors tu l'avais vraiment jamais bon là ça devient un peu plus corré ensuite on a Will of the Persever qui a été up également quand Témérité s'expire tes critiques sont augmentées de 7% pendant 12 secondes voilà quelque chose qui me parle le Tera Jing Blue donc tes couches déchaînées on refresh la durée de cet effet donc tu peux le garder en permanente 12 secondes tes couches déchaînées et généralement tu le maintiens large ton uptime de ce buff et tu mets tes mérités directement donc c'est plutôt pas mal donc encore une fois on va voir ça juste après au niveau du Warprot au niveau du pouvoir Rincarver donc la première attaque avant c'était la première attaque que tu interceptes avec Intervent donc ça c'est les pouvoirs de n'importe quelle classe te donne ignorer la douleur et faire en sorte que ton prochain du Warprot et que ton prochain Revenge ne coûte pas de rage et fait 200% de dégâts en plus et là ça te dit que Charge et Intervention te donne Shield Block et te génère 20 de rage ok pas mal pas mal pas mal pas mal ok ça devient intéressant c'est vrai clairement c'est un peu claqué il fallait réussir à intercepter avec Intervention sur quelqu'un alors du coup en PV tu n'y arrives jamais parce que il faut que ça vraiment sur quelqu'un enfin tiens c'était trop le bordel c'était trop le bordel trop situationnel c'était pas jouable et là maintenant Charge et Intervention te donne Shield Block et là ça devient nettement mieux plus Revenge et te génère de la rage vraiment intéressante ça c'est cool ça c'est cool et au niveau de la légendaire sur le Shield Wall sur le Murprot qui faisait en sorte qu'il y avait 50% de cet effet qui allait sur tes potes désormais Shield Wall a une charge supplémentaire et donne 50% de cet effet à tous les membres du groupe ça ça devient très intéressant ça donne une raison d'avoir le Warprot en raid ça a une charge supplémentaire 50% d'effet de raid bordel c'est trop fort c'est vraiment très très fort c'est très très bien un mur prod sur tout le monde ça devient super intéressant ça te donne envie d'avoir un enton raid et je suis très content de cette modif de légendaire je trouvais que c'était déjà un intérêt cool pour le voir donc ça ça fait grand plaisir des modifs au niveau des trucs d'anima et la légendaire générale on a un up des dégâts au niveau de tourbillon s'il touche plus de X cibles sur la version prod du guerrier honnêtement je pense pas que ça changera quoi que ce soit et du coup au niveau de nos petites cimes pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne on a la partie de gauche qui correspond au live donc actuellement et la partie droite au PTR donc au patch note en question qu'on est en train de lire depuis tout à l'heure donc le PTR au niveau du war Fury donc dans le cas où il est 20 tirs c'est dans tous les cas signé of the Termineton King qui est largement le meilleur 7,7% d'up donc c'est celle qui fait que quand tu claques t'es mérité tu as des chances de machin quand tu claques tourbillon tu as des chances de machin c'est celle-ci donc celle qui est largement tuée qui est déjà jouée la légendaire générale du war évidemment on ne change pas toujours la même valeur par contre on peut voir que Will of the Berserker par exemple est nettement plus haut typiquement Will of the Berserker pour rappel c'est celle qui fait que quand tu as ta mérité témérité qui expire tu augmentes tes taux de critique et ça dure pendant 12 secondes au lieu de 8 secondes désormais c'est un up qui représente 4,3% de ton DPS quand tu joues Dragon Roar ça peut être pas mal même si tu joues Dragon Roar ça reste très correct du coup tu tournes à 4,32% d'up de DPS mais ça ne change pas ce que tu jouais déjà au niveau du guerrier arme dans le cas où tu es 20 tirs évidemment signé reste pareil meilleur comme tu as pu le voir sur les petites vidéos de cas ce que j'ai pu faire avec la Miwork 7,56% d'up donc ça reste toujours très très fort et largement au dessus et sinon si tu joues Battle Lord avec Dreadnought donc le talent sur le dernier talent sur la Fulgurante ce qui fait que tu as deux charges de Fulgurance et qu'elle fait une zone de moelle comme en arène ça représente un up désormais de 2,92% de DPS et un During Blow de 2,81% pour rappel Battle Lord a été largement revu et donc Battle Lord fait en sorte que ce ne soit pas ton Heurtoir mais ta Fulgurance qui a des charges supplémentaires et te reset à des chances de te reset ta Mandar Strike et réduire son coup pour rappel du coup Enduring Blow c'est le truc qui fait que ta frappe mortelle a des chances de t'appliquer le debuff frappe du Coloss sur ta cible donc avant c'était 1,61 et 1,03 et désormais c'est 2,9 et 2,8 et là le cas où on est encore le plus content et on peut le voir du coup c'est que désormais si tu n'es pas Vantir ton option ta meilleure option ce n'est plus la même avant on avait quand on était Nightfire on avait Enduring Arms désormais c'est passé en 2ème et on a un gros up de Enduring Blow qui est désormais 1er quand tu ne prends pas forcément le talent Dreadnought avec Enduring Blow pour rappel c'est celle-ci qui fait que ta frappe mortelle a 25% de chance d'appliquer les frappes du Coloss ce qui fait que tu mets 30% de dégâts supplémentaires sur la cible ça augmente en up en mono cible désormais donc quand tu n'es plus 20 tirs tu as un up assez conséquent de 6,33% donc tu vas faire un build qui est bien plus autour du coup de ta frappe mortelle notamment avec les conduits qui font que ta frappe mortelle a des chances de refaire une frappe mortelle et compagnie et tu as du coup une nouvelle ouverture de build qui peut changer la donne sur un guerrière et du coup ce sera tout pour cette vidéo donc évidemment n'hésite pas déjà à mettre un gros pouce bleu fallait mettre un gros pouce bleu à mettre un commentaire pour le référencement qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu es hypé des modifications ? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu es content ? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu es tristesse ? Des gros chagrins ? N'hésite pas à tout me dire en commentaire à partager la vidéo à tes amis également voire à t'abonner on va vers les 40 000 et on y va tout droit je te souhaite une excellente journée prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite